Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis, écoutez on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash of Clans, alors les amis j'ai décidé de ne pas du tout laisser tomber Clash of Clans par rapport à mes potes, en plus donc c'est un petit peu le... On va dire que c'était le commencement de ma chaîne Clash of Clans clairement, donc moi personnellement j'y joue toujours, donc j'y joue un petit peu moins c'est sûr, mais j'y joue toujours, donc les amis aujourd'hui, vidéo sur le meilleur village HDV11, alors vous allez vous dire, alors vous n'êtes pas tous HDV11 ça je sais bien, donc je vais vous dire d'aller regarder des villages que j'ai fait en HDV10, 8 et 9, ou qui défendent très très bien, des villages sans monter champion, titan, voire même légende, donc des gros 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 tueurs, Là aujourd'hui on va voir le village HDV11, tout simplement parce que je suis sur une série de victoires qui est juste incroyable, alors on va se regarder ça, vous allez voir j'ai fait un plus 32, donc je suis quand même à 4721, donc on est quand même assez haut, titan 1, j'ai fait plus 32, moins 4, plus 32, plus 29, et le moins 4 je crois que j'avais pas encore mis ce village, donc les amis, je sais pas s'il y en a beaucoup qui gagnent 3 défenses sur 4, mais à mon avis là les joueurs de Clash of Clans HDV11 ça va grave les exciter, Parce qu'en plus ça gagne des défenses à 4700 trophées, donc potentiellement ça peut en gagner dans toutes les zones du jeu, on va pas se mentir si vous en gagnez en titan 1, à mon avis, à part peut-être tout en haut de la légende, mais bon ça peut quand même en gagner pas mal, Donc les amis, je pense que ça pourrait être assez sympa de se les regarder tout simplement, là on va voir la première attaque, c'est une attaque au baby dragon, donc ça peut être sympa, j'envoie le replay de suite, donc comment ça défend ? En plus j'ai des tours d'archer en amélioration, enfin j'en ai une en tout cas sur le haut de la base, enfin sur le carré central du haut, j'ai une caserne en bas mais ça on s'en fout, Donc là il a foudré les 2 défenses antiériennes jusque là, c'est une stratégie que j'adopte pour mes attaques fou dragon, donc ça me semble plutôt jouer normal, Oh putain la merde, ah non ça me semble super mal joué, il a fait de la merde, il a foudré, alors j'ai pas vu s'il a misclic un sort de foudre ou s'il a oublié un séisme, J'ai pas vu la couille qu'il a fait mais clairement il a fait de la grosse merde, donc là il décide d'envoyer ses héros directs, qu'est-ce que c'est que cette stratégie de merde ? Alors j'attaque pas du tout comme ça moi par exemple, ouais ouais ouais, alors là bon écoutez ça partait mal, ça partait quand même assez mal, Et bah ça risque d'être confirmé, alors il nous a, il a plus de héros du tout, ses héros sont morts, ok, stratégie de merde, Enfin je comprends pas pourquoi il garde pas le gardien pour activer le sort du gardien vers le centre du village quoi, histoire de gratter, Je pense qu'il joue pour 2 étoiles dans ses rêves mais, pardon, à la base quand il est attaqué le village je pense qu'il voulait faire, 2 étoiles, donc là il a bien compris que ça allait faire de la merde, j'ai les 2 TDE en multi, donc là ses baby dragon ils vont se faire griller mais en 2-2, Et l'HDV il va pas prendre chez héros, donc c'est un village qui a assez bien fait parce que la reine elle peut attirer les troupes, Vous voyez que là bah les troupes elles focusent même pas l'HDV, l'HDV je crois qu'il va avoir 0 dégâts, Donc bah il a quand même fait un 43%, donc s'il avait eu l'intelligence de garder son roi et sa reine, bah il aurait pu faire un grattage, Même si c'est un village où il y a pas énormément de bâtiments gratuits, mais là il fait un 44% dégueulasse, Donc c'est un joueur qui est légende quand même, donc ça laisse espoir à tous ceux qui veulent monter légende les amis, Vous voyez qu'il y a pas que des kings, donc là, donc le petit Daria on l'a vu, ça c'est une attaque full bouliste, Alors les amis, qu'est-ce qu'il nous a fait celui-là ? Alors ça par contre c'est une compo qui marche du tonnerre, il décide de placer le petit sort de saut, bah écoutez c'est plutôt bien joué, Il y a des petits lags de temps en temps d'image les mecs, je suis un peu désolé, mais bon on voit quand même le plus important, Donc je vais zoomer un petit peu, donc là voilà, sort de saut bien placé, le poison, moi j'avais laissé des ballons, en plus je mets des ballons pour défendre les amis, Alors que le meilleur, je vous le conseille, c'est de mettre des full gargouilles, franchement c'est ce qui marche le mieux, Mais pour vous dire que je me focalise pas vraiment sur les défenses, ça s'est passé, c'était pas vraiment chercher de ma part de gagner les défenses, C'est un peu con à dire, mais je rush pas à fond en ce moment, et c'est plus, je vous fais la vidéo parce que Loka se présente que ce village est vraiment monstrueux, Donc les amis, je mettrai pause après pour essayer de le reconstituer, donc là vous voyez que son attaque elle a tourné vinaigre, Il m'a mis des dégâts sur l'HDV, mais pas assez, et ce village fait tourner les trous, vous voyez que la reine aurait pu prendre le sort de saut au début, Mais elle l'a pas pris, et du coup elle va tourner, et elle va se faire défoncer, et là du coup il va faire un 40% tout court, 40% tout court, j'allais dire des bananes, mais non, non, il a fait un 40%, il prend un moins de 32%, c'est encore un joueur légende, Donc les amis, là on gagne pas des défenses contre des nazes, enfin, on gagne des défenses contre des joueurs qui sont tous légendes, Et celui-là il a 5400, 5186, pardon, j'étais en train d'aduciner, on a quand même gagné 5140, on a gagné des belles défenses, Les mecs sont quand même assez hauts en trophée, donc la troisième défense, les amis, alors, il y va à quoi lui ? Il y va Bouliste, Golem, Guéry, bon il a une compo qui est assez variée, il décide d'attaquer Plein Ouest, Alors, il y a un truc qui peut aussi leur poser soucis, à mon avis, aux joueurs, c'est que depuis la dernière petite, Enfin, petit équilibrage, c'était pas une mise à jour, il y a eu les pièges anti-aériens qui tapent les guérisseuses à nouveau, Donc ça, ça peut peut-être déranger pas mal de joueurs, parce que, moi le footballiste quand même, c'est vrai que, Bon, j'avais pas ce village avant, mais il faisait quand même assez mal, les amis, Donc ça, ça a peut-être signé la fin de cette compo, vous me direz ça dans les commentaires pour les grands joueurs, Je sais que j'ai des pro-players qui suivent ma chaîne, donc merci à vous, déjà, les mecs, et je lis vos commentaires, Je réponds pas à tout le monde, mais je lis vos commentaires, donc n'hésitez pas, Et là, voyez, une fois de plus, ce qui va poser soucis, c'est que la reine, elle s'est faite des soudés, Mais elle était bien partie pour faire le tour, en fait, et ne pas aller où il y a le petit sort de saut, Vous voyez, en dessous de 32, il y a le sort de saut qui est encore actif, Et en fait, voilà, la reine, elle aurait pu être intelligente et choisir de se caler dans ce petit angle-là, Pour taper tour de l'enfer, Tesla, Arkix, et éventuellement l'HDV, Mais non, là, très souvent, ça va faire le tour, donc les amis, prenez-en de la graine, ce village, franchement, Testez-le, alors ne m'insultez pas si vous perdez les défenses, ça gagnera peut-être pas à tous les coups, Mais là, vous voyez qu'on a une tour d'archer en amélioration, et ça gagne quand même, Donc, il y a du potentiel, donc, qu'est-ce que je fais ? Voilà, là, le village, vous avez pris le petit screen, je zoome, je dézoome, De façon à ce que vous puissiez prendre une petite photo et le reconstituer, Le compartiment central du haut, où vous voyez mes magnifiques pièges à ressorts qui sont au niveau max, Ça coûte une blinde, c'est merde ! Donc, les amis, voilà, ça va être la fin de la vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu, Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, Voilà, les vidéos sur les villages qui défendent, qui gagnent des défenses à haut niveau, Je vous en referai d'autres. Voilà, les amis, grosse bise à tous, et je vous dis à très bientôt, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501